Vincent Toriol a servi comme le premier président de la quatrième république française entre janvier 1947 et janvier 1954. Il était né en août 1884 à Révelle, en Haute-Garonne, et il est mort en janvier 1966 à Paris. Ministre socialiste des finances de 1936 à 1937 dans le cabinet du Front National, dirigé par le premier ministre Léon Blum, puis garde des Sceaux de 1937 à 1938 dans le troisième et quatrième cabinet de Camille Chautan. Il a occupé l'éphémère ministère chargé de la coordination des services à la présidence du conseil en 1938, dans le second cabinet de son ami Léon Blum. Président de l'Assemblée constituante en 1946, puis de l'Assemblée nationale de 1 décembre 1946 à janvier 1947. Il a été élu président de la république française. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat. Il a créé quelques stabilités politiques pendant la plupart de la durée brève de la quatrième république française, parce que les gouvernements ont été notablement brefs généralement pendant ce régime.